Il y a de nombreux médicaments qui sont responsables d'une augmentation du poids. L'augmentation du poids ne signifie pas toujours une augmentation de graisse. Les classes de médicaments les plus connues, ce sont en général les corticoïdes, les psychotropes, les hormones, qu'elles soient utilisées au moment de la ménopause ou en dehors de la ménopause, ou toutes les hormones qu'on peut utiliser dans d'autres situations. Mais un grand nombre de médicaments, différents de ceux-ci, sont susceptibles de nous faire prendre du poids. Par exemple, les antibiotiques sont souvent des sels d'antibiotiques. Les anti-inflammatoires ont également un effet sur la rétention d'eau. Quand on prend ces médicaments et qu'on voit le poids stagner ou remonter, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Soit on les prend de façon définitive et il suffit d'attendre le temps nécessaire pour que le poids revienne à son équilibre une fois que le rein a réorganisé les taux de sel et d'eau que nous avons dans le sang. Soit on les prend de façon accidentelle et une fois l'arrêt de ces médicaments, vous verrez que la perte de poids sera immédiate dans les quelques jours qui suivront. Si jamais vous prenez ces médicaments régulièrement, ne soyez jamais tenté de les arrêter. En fait, il existe des petits trucs pour limiter cette rétention d'eau, qui est surtout une rétention de sel. Supprimez totalement le sel d'assaisonnement de votre alimentation et évitez d'aller vers les produits les plus salés. Ceux qui sont les plus salés, ce sont le pain, les fromages, les fumaisons, les soupes industrielles. Un bon repère. Lisez les étiquettes nutritionnelles et ne confondez pas le sodium et le sel. En vous souvenant que pour un gramme de sel, il faut un quart de gramme de sodium. Faites bien attention à l'appellation sodium quand vous la voyez. Multipliez-la par quatre et vous saurez combien il y a de sel à l'intérieur. A l'intérieur. A l'intérieur. A l'intérieur. A l'intérieur. A l'intérieur. A l'intérieur. C'est parti !